Applaudissements Merci d'être là, d'être nombreux et... et gentils. On a fait quelques... mais pourquoi tu es à 206 auprès de moi ? C'est le réalisateur, moi je prends la parole, je ne sais même pas pourquoi, c'est Jean-Marc, c'est son premier long métrage... Tu es un petit peu ému de tout ce monde, d'habitude. Il est né à Tours. C'est la première fois que je le fais. Et je vois que ça peut se reproduire. Non, mais c'est vrai, on revient. Non, mais je ne déteste pas faire des présentations, d'habitude, je ne l'ai fait jamais. Mais non, quand on fait des rencontres après, on efface, on efface tout en fait. Je pensais qu'on faisait la présentation, puis c'était fini. Mais nous, comme on revient, donc on efface, vous ne m'avez pas vu... Jacques, 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 je déteste ça parce qu'on dit, il faut voir le film. Après, je n'aime pas qu'on me voie avant le film. En fait, mon père était gueule cassé, il avait été blessé en Algérie dans les années 50, au début des années 50. Et du coup, ça lui arrivait d'aller à la maison Boussille de Vieux, qui avait été dominée par la République française. Et en particulier Bois-de-Chanel, il y avait beaucoup d'égards avec les combattants de la Première Guerre mondiale, donc il y en a en paix. Et là-bas, il y avait un buste de Bois-de-Chanel dans un réfectoire. Et quand je posais la question qui était ce monsieur-là, tout le monde riait. Et je me souviens de l'émotion mélangée, où je me disais, vous ne pouvez pas avoir plus belle notoriété qu'avoir un buste quelque part, et tout le monde se foutait de sa gueule. Et voilà, c'est cette émotion mélangée qui m'a fait m'intéresser un peu au personnage, demander qui il pouvait être, pour être autant affublé des ridicules. Et j'ai eu la chance de dire des biographies, des thèses, et surtout tous ses discours, parce qu'il était de l'Académie française et qu'il avait édité tous ses discours, c'était presque 6 pages. Et j'ai tout lu, et j'ai découvert un homme avec des idées ultra-rangardistes, et qui méritait une bien meilleure postérité qu'une simple chute de train. Oui, l'idée c'était de faire un film, une comédie, enfin, de raconter une histoire, c'était pas du tout de faire un documentaire sur Paul Deschanel. J'aurais pas été capable du tout. Voilà, c'était raconter une histoire, et le truc qui m'a fait rire, c'est que dans les trois biographies qui existent de Paul Deschanel, une qui a été écrite juste après, dans les années 30, qui est très dure avec lui, une qui a été écrite dans les années 50, et celle de Thierry Millard, qui est sortie dans les années 90, qui est vient de ressortir. Du même événement, il y avait trois versions différentes. La chute du train. La chute du train, notamment, mais la mort aussi, l'élection, enfin, il y avait plein de petites choses. Donc je me suis dit, tiens, c'est rigolo, il y a quand même un rapport à la réalité historique et à la vérité, qui est quand même un petit peu bizarre avec ce personnage. Et puis il y a eu cette histoire de Véronal, qui brouille un peu la perception de la réalité. Il y avait aussi, j'ai fait des recherches sur Clémenceau, j'ai découvert qu'il s'était autoproclamé, en même temps le président des conseils, ministre de la propagande, et qu'il tournait lui-même des images d'archives pour créer un mythe Clémenceau, parce qu'il avait compris, il était intelligent, il avait compris que l'importance de l'image, et il se comprend maintenant pour des images de lui dans les tranchées, en fait, étaient des mises en scène. Donc je trouvais ça, et c'est d'où l'idée d'utiliser les images d'archives, de les détourner avec nos acteurs pour brouiller la piste, mais... Oui, oui, il est complet, moi, j'étais complet, oui. Ça se voit, non ? Je suis comblé. Oui, maintenant, parce que ce n'est pas fréquent, en fait, sur toute une vie, un chemin, une carrière, de tomber sur des... tomber n'étant pas de verbe juste, on tombe enceinte aussi, on ne l'en parle pas bien. Enfin, sur des scénarios qui osent ça, qui ont cet imaginaire-là, de ne pas craindre que si on mélange le rire, l'émotion, ça va faire une histoire. Ça va faire une histoire qu'on peut regarder, et qu'on peut, avec des virages à 180 degrés, être ému, et puis sourire, rire, et puis repartir... Moi, j'aime ça, d'ailleurs, d'une certaine façon, les spectacles que je construis aussi et que j'écris sont pétris de ces virages à 180 degrés. En fait, j'aime profondément ça, j'aime profondément, profondément les clowns. Et je crois qu'aussi là-dessus, on se retrouve, parce que, évidemment, quand je lis le scénario, je vois bien que cet homme qui a écrit ça, ou ces deux personnes qui ont écrit ça, sont amoureux des clowns. Les clowns, on faudrait les définir, parce que quand on dit « t'as un clown, t'as un clown », bon... Oui, mais des clowns, enfin voilà, quand on parle de clown, de bionlèsque, de... comment dire... Oui, on s'est retrouvés, enfin, on se reconnaît, c'est... Oui, je sais pas, quand on joue de la musique, c'est ça, des musiciens se reconnaissent dans un... Ils se comprennent, et nous, on s'est compris, sans avoir à s'expliquer sur qu'est-ce que c'est que le mélange des genres, etc. Donc, oui, j'étais comblé. C'est très rare, c'est très rare d'avoir... Les gens, on peut l'avoir, c'est de la comédie, c'est un film historique, c'est un film politique, c'est... C'est toujours, on nous pose la question, alors c'est quoi ? C'est dans quelles cases ? Les cases, moi, je m'en fous des cases, moi, c'est à mon mère, les cases, donc... Donc, j'ai rencontré un homme sans cases, et puis, à rencontrer un homme sans cases, et puis, à tous les deux, on a fabriqué une case, avec d'autres gens autour, et, évidemment, André Dussaudier et tous les acteurs. Christian Hecq, un acteur aussi ô combien brillant dans ce registre du burlesque. Moi, un petit peu mon propos, c'était... C'était de s'intéresser aux gens qui avaient des idées qui ne savaient pas forcément les appliquer. Parce que je trouve ça touchant, déjà, des gens qui arrivent à être... Qui ont été visionnaires à un moment précis de l'histoire, et qui n'ont pas réussi. Et je trouve ça intéressant de se poser la question de la réussite, parce que les livres d'histoire sont pleins de gens qui réussissent. Et je pensais qu'on pouvait être touché par un personnage qui, selon les critères, n'avait absolument pas réussi. Mais au moins, il aura réussi à être le héros d'un film. Ressenti, comme vous, je ne conteste pas, que la forme du film, comment dire, discréditerait ses idées et son... Ça le met dans l'ombre. Peut-être. En tout cas, c'est un point de vue. Mais moi, ce que j'entends aussi beaucoup, c'est que c'est une découverte. Et que tout le monde est un peu sur le cul de découvrir une personnalité avec de telles idées qu'a été ignorée de l'histoire. Et que moi, j'aime bien que je trouve que les passages où l'esprit de sérieux se promène un peu ailleurs, justement se décale, donne aussi une distance à l'histoire, une distance au film lui-même, au personnage. Moi, j'aime ça. Et je comprends ce que vous me disiez. Bien sûr. On vous a dit ou pas ? Parce que ce qui est très intéressant, c'est qu'est-ce qui reste d'un film. Aujourd'hui, on parle, vous êtes à vif. Le générique vient de tomber, mais en fait, ce que... D'ailleurs, moi, quand je dis un scénario, j'attends souvent à donner une réponse de qu'est-ce qui va me rester demain, après-demain, après-demain. Parce que c'est le critère, quand même. Alors bon, pour moi, le critère... Il y a un film divertissant, on est heureux sur le moment, et c'est très bien. Le cinéma, c'est ça aussi. Mais moi, j'aime bien quand le lendemain, sur le lendemain... Et ce film-là, il va me rester, je sais, d'une autre façon que vous, bien sûr, mais il va me rester, parce que j'ai découvert quelqu'un qui a des idées qui me font rêver. Je pense qu'il y a du rebond, du ressort, de la résonance. Merci. 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 Merci.